bonjour à tous et oui encore en cuisine il faut dire qu'en hiver le jardin il n'y a pas grand chose à faire il faut attendre le peu de légumes qu'il y a qui poussent mais c'est très long quoi donc ma deuxième passion c'est la cuisine donc je vais faire des petites vidéos comme ça pour m'amuser puis peut-être pour vous donner des quelques idées aujourd'hui on va faire un truc qui est un peu plus compliqué c'est pas compliqué la réalisation n'est pas compliquée mais c'est très long ce sont des saucisses sèches que l'on mange en apéritif alors c'est des saucisses qui sont comme ceci je ne sais pas si l'on voit bien celles-ci ont été réalisées au mois de mars 2019 elles ont eu 24 jours de l'affinage et ensuite elles ont été mises en sous vide et c'est très c'est très dur alors c'est l'avantage c'est qu'on coupe des tranches très très fines comme du jangon et on grignote ça avec l'apéritif c'est très très bon succulent et ça se conserve longtemps donc je vais vous montrer les ingrédients et la marche à suivre pour la réalisation alors on a besoin 2 kg de viande de porc ça se déchine d'énerver dégraisser en cubes 200 g de viande de bœuf maigre d'énerver dégraissé des clous de girofle il y en a huit clous de girofle pardon 40 bêtes genièvre qui sont concassées dans un mortier du poivre mignonette 15 g c'est du poivre blanc concassé alors je préfère prendre du poivre blanc entier et puis les concasser au dernier moment ça a beaucoup plus de serveur 15 g de sucre 40 g de sel une demi cuillère à café 4 épices 8 gousses d'ail du gin et des broyaux de porc ceux ci ce sont des broyaux de porc de diamètre 34-36 vous trouvez ça soit sur internet ou alors vous demandez à votre boucher et même à intermarché à une grande surface au rayon boucherie vous demandez des broyaux ils vont vous en commander bon je vais procéder à la fabrication on passe la viande au hachoir les deux viandes porc et boeuf une grille de 8 mm assez grossière pas fine voilà je vous retrouve après une fois l'oignon lâché on va faire ce qu'on appelle la mêlée ça m'a laxé tous les ingrédients le poivre mignonnette le clou de girofle bête genièvre le sel 4,5 g t Twitter 4 épices le sucre laï et ne pas oublier le gin là la bouteille fait 700 grammes, moins 150, ça fait 550 grammes d'en rester j'en pense que je prends du taf et ben tiens, torchez, plus de gin et on va malaxer ça bien comme il faut, pendant assez longtemps pour bien mélanger tous les ingrédients je vous retrouve après ça sent bon, mais je ne trouve pas si gin encore un peu, heureusement il reste du stock je vais finir de malaxer tout ça je vais mettre mon boyau sur la machine alors un petit truc pour ça, pour enfiler vous mettez un petit peu d'eau dans le boyau au début et ensuite ça va tout saute pour pouvoir les enfiler sur l'embout comme ça, pour tout après mon boyau est mis sur l'appareil j'ai fait un oeuf au bout et maintenant je vais mettre la gande dans le poussoir la tension très bien, il ne faut pas qu'il y ait l'air dedans je retrouve après la gande dedans et là je vais remplir mes boyau j'ai fait un oeuf au bout j'ai fait un oeuf au bout j'ai fait un oeuf au bout je finis ça et je vous retrouve après une fois ceci s'embrusser maintenant je vais les faire tourner comme ça à peu près 30 cm de long un poêlon droit un poêlon droit un poêlon droit un poêlon vert un poêlon droit un poêlon vert un poêlon vert et je vais finir tout ça une fois fini je vais dépiquer un peu pour chasser l'air il ne faut pas qu'il y ait l'air dedans il y a de l'air dedans c'est ce qui permettrait aux bactéries de venir saccager le produit voilà